hey 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 cucu mes petits cuis bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades challenge les années 80 battent leur plein on arrive à la fin on arrive aussi à la fin du printemps jour 11 sur 14 aujourd'hui ce serait une météo mystérieuse super donc on va avoir de la neige oui bien sûr je pense et puis petite chose aujourd'hui il faut pas attention à ses besoins la petite Laura va grandir et ça c'est cool ça y est la troisième des petites filles va devenir enfant pour l'instant on a toujours cette dame cette demoiselle en tant que majordome parce que Daichi n'a visiblement pas forcément envie de revenir à la maison donc on va croiser les doigts pour qu'ils reviennent quand même un de ses jours oh c'est déjà l'heure du taf en tout cas Lionel va aller cette fois ci et bien il va comme d'habitude y aller je veux dire ohlala par contre ses besoins le pauvre chou va pas s'en sortir tu travailles à quelle heure 7 heures et et tu va te lever mon petit là tu vas aller me prendre une douche parce que t'en as besoin ouais mais elle va se barrer aussi un ça va pas rester là toute sa vie et si tu peux tu iras manger un truc parce que ça devient un peu voilà d'accord ah bah son complexe lui il va la douche alors qu'elle elle est là ok bah tout va bien tout va bien mon petit mot toi me dit que tu vas être à la bourre mon petit Lionel je vais quand même le faire regarder un peu la téloche avant d'aller au taf parce que là il est temps d'axe il est méga temps d'axe et ça va pas aller donc vas-y détends toi un petit peu ouais non mais je sais mais la télé c'est doit être mieux dans tes années à toi que dans nos années à nous donc profites-en et après tira ta fille voilà ça remonte quand même plutôt bien donc on va pas se plaindre il aura une bonne demi heure de retard voir une heure où est ce qu'on peut oulala mais c'est j'ai l'heure pour les petites d'aller à l'école bon bah eva travaille bien un ouais j'ai pas le temps de te faire manger je suis désolé esther esther elle pleure parce qu'elle veut absolument mettre son costume d'ours et moi je n'aime pas le costume d'ours donc je lui interdit et donc elle est pas contente oui et bah c'est le même prix et après tira en cours non mais dis oh tu es la meilleure des ma petite maman ma l'hélène parce que je vais pas demander à elle de faire voilà c'est à faire ailleurs donc c'est l'hélène qui va faire le manger pour les petites parce que là elles vont se s'auto-consumer elles auront bien dormi mais elles ont la dalle de ouf donc il va falloir les réveiller et nourrir les monstret puis la petite laura ça y est on va pouvoir en fait les préparer carrément un petit gâteau après ça c'est cool et les petites michettes au que ce sont mignonnes elles se sont habillées en plus comme des grandes allez allez toi aussi tu vas manger en plus j'ai eu le message d'alerte donc ce serait dommage quand nous les enlèves les petites et l'hélène au lieu de faire des oh la la mon dieu machin truc mûche tu vas nous faire un petit gâteau au chocoya là oui oui mais il a déjà travaillé c'est quoi ce délire mais c'est n'importe quoi oh mais et ça commence à me garder un peu tout ça bref je vois pourquoi lionel d'un seul coup oui voilà on demande des trucs sur lui mais bon c'est pas grave c'est le jeu ma pauvre lucette oui le gâteau est prêt tu vas pas jeter les bougeax quand tu voudras ah ben voilà elles sont déjà faites super l'animation était magnifique et on va pouvoir fêter l'anniversaire de la petite laura mais du coup je vais quand même attendre que tout le monde rentre à la maison pour pouvoir s'en occuper sinon ça va être largement moins sympa oulala ça sent la bonne humeur ça les filles ça sent la très très bonne humeur naine qui est vénère naine qui est triste non mais franchement et notre petit lionel national est aussi rentré du taf et lui il a quoi comme tête bon pas égal à lui même 1 ou pour le nitro ni trop peu ça va tout va bien pour lui pendant ce temps là Anaïs elle apprend le pot parce qu'il faut bien quand même s'en occuper ensuite on va faire grandir la petite laura qui elle est en train de manger et de discuter avec oui c'est Geneviève faut pas oui j'ai oublié de relooker ses autres tenues donc tant pis mais c'est bien Geneviève bon elle est venue squatter à la maison et les petites voilà esther qui mange et à eva qui va qu'à ses occupations soit pas énervé et va tout va bien ohlala la tête ou là elle s'épue elle s'épue mais bon ça devrait aller allez tout le monde est convoqué dans la salle de bain la salle de bain la salle à manger pour l'anniversaire de laura n'importe quoi salle de bain et qu'est ce que tu fais toi t'es ah mais t'es fatigué et tu entend on s'en fout on te demande pas ton avis maman tu viens encore une fois faire souffrir les bougies à laura allez Geneviève arrête tu laisses ton tes fesses là dessus c'est très bien non mais toi tu viens et oh revenez ça suffit maintenant oh c'est pas possible mais qu'est ce qu'ils sont ingrats cette famille de famille de saint paul les plus ingrats du monde la petite laura pousse enfin pousse souffle ses bougies regardez moi cette belle photo avec les ancêtres derrière voilà laura est en train de dire qu'est ce qui m'arrive bon sang à bravo laura tu vas devenir une belle petite fille grande fille petite fille alors est ce qu'elle sera du même gabarit que ses soeurs oh la coupe de cheveux horrible oh non oh non et alors on va lui choisir 1 2 et 3 et ce sera délicate super je suis ravi et ici on va je sais pas faculté sociale hop ah là là mon dieu la coupe de cheveux mais c'est pas c'est pas humain on peut pas faire ça comme ça maintenant temps à temps parce qu'elle est fatigué au lolo oh là 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 oh quelle horreur enfin ok a horreur parce que pour les cheveux comme ça mais mon dieu 1 ah oui va y avoir un looking parce que c'est pas possible il ya rien qui va il ya absolument rien qui va dans ce look laura tu me déçoit vraiment beaucoup donc mais voilà ah oui alors il ya certains de ses amis et donc les enfants de tu me cassé pied toi aussi les enfants de de joseph sont devenus ados donc c'est intéressant il faudra les inviter à l'occasion là j'ai pas invité pour l'anniversaire de laura puisque nous allons nous déplacer chez les autres cousins cousines qu'on n'a pas encore vues c'est à dire chez chez nadine et chez chantal et nous voilà en plein ramage à stranger ville pour revoir notre amie chantal oh la chantal et sa copine céline tu vas la remercier tu vas la remercier je sais oui je pense que vous connaissez les filles 1 vous les connaissez ou pas trop eh bien vous allez connaître la copine un oui on est ouvert d'esprit nous dans la famille de saint paul ah et la petite laura un faudra pas redonner son look de merde qui sera bien sûr changé pour l'épisode prochain en ces millions ça se fait des câlins et tout c'est trop cool parler du temps ensoleillé et parler d'un température chaude oh elle fait des câlins c'est trop cute oh mais c'est trop mignon pourquoi tant de mignonnitude dans cette dans cette famille c'est trop cute et elle qu'est ce qu'elle fait là elle déambule ok très très fatigué tu veux pas dormir par terre comme la dernière fois parce qu'il y en a un autre qui est très fatigué aussi mais yonel tu vas être tu vas les courir puisque c'est son objectif du jour donc il va les courir un petit peu dans le coin il va voir si ça lui plaît comme quartier peut-être qu'on ira habiter là qui sait non quand même pas attention la fameuse maison alors je tiens à vous dire que je l'avais refaite un peu avec quand même un peu plus de lits voyez ici nous sommes dans le salon pour regarder quand même la télévision donc c'est bien tu es un bichet tu peux aller faire une sieste là du coup tu seras mignonne d'amour toi tu vas aller faire une sieste ici aussi et puis les autres elles sont assez grande et tout ça donc ça va aller et une fois que tu seras revenu mon petit lionel tu pourras peut-être aller faire une sieste ici aussi un de ton jogging ce sera bien et oui on est chez les tel marre on n'oublie pas c'était le fief de notre cher raphaël qui est donc le père d'eva et esther donc ça c'est les ses parents et lui n'habite plus là je pense qu'il a fait assez de dégâts comme ça il n'habite pas là et normalement nous avons un petit le bas le fils de chantal qui doit être là ou je ne sais pas puis alors si ça voulait arrêter de ramer ce serait ah ben il est là il est là et ça doit être sa chambre pauvre petit guillaume pauvre petit guillaume bref tout on va se présenter à toi puisque tu es et bien tu es le cousin et quand tu es le cousin et ben on t'aime bien et donc ce sera déjà pas mal d'accord il ya c'est parce que toi elle 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 chiale donc c'est pour ça mais dors toi non pas s'asseoir ensemble qu'est ce que je raconte fait une sieste hélène hélène tu t'occupes pas de ta ta petite laisse la dormir tranquillement elle casse rappe moi les pieds j'ai dit oh tu m'énerve laisse là ta fille va dire bonjour à guillaume lionel est parti se coucher non mais bonjour oh là là ils vont faire péter un câble voilà maintenant elle connaît guillaume et tu te plaint du seul temps soleillé pourquoi pas oh la la olora franchement vu ta dégaine je comprends que tu sois en colère mais c'est pas une raison que tu sais elle est tellement horrible cette coupe de cheveux mais comment ça peut exister mais qu'est ce qu'elle a elle aussi pourquoi les chiales parce qu'elle arrive pas à dormir je suis sûr punaise et ils vont ils vont musée c'est si parce que j'ai foutu la télé là et du coup il ya la télé donc elle peut plus dormir parce que j'enverrai la télé d'ici et oh il ya l ici allez va dormir on va dormir là bas tu me cassera moi les pieds le temps que tu montes et ben on sera déjà reparti mais voyez que la maison est quand même un peu plus meublé je me suis enquiquiné à faire ça pour je me suis dit chantal elle va vivre là bas quand même faut que ce soit un minimum vitable viable plutôt vitable ça veut rien dire vitable mais c'est pas grave bon ça fait plaisir de revoir la chiantale a fait longtemps qu'on n'avait pas dit chiantale mais c'est une coupe de cheveux qui lui va tellement bien je trouve que ça ça réveille sa beauté 1 alors qu'à la base on la pensait pas très jolie puis au final elle est quand même mignonne elle est quand même très très jolie mais il fallait la bonne coupe de cheveux voilà il fallait qu'elle est réveille sa beauté dans les années 80 bon ça va bien lionel un tranquille un choix ce que tu as piqué le lit du petit parce que le lit du petit et dans le couloir mais bon il faut bien casser des lits ah bah c'est laura qui s'est cassé la gueule d'accord alors cette position là avec le cul comme ça c'est clairement pas à son avantage ah ouais tu es fatigué la petite oh la bichette si tu veux tu peux aller faire la sieste là bas mais je suis sûre tu pourras pas parce qu'il ya la télé et que la télé avait du bruit oulala c'est pas gentil les hommes c'est pas gentil d'être méchant qu'est ce que tu as toi tu as faim maintenant soit tu aurais un truc à manger de oui allez manger la brouillade du petit déj là en plus elle est même pas encore avarié donc ça devrait être nickel oh la la vraiment on vous sauve la vie des fois les sims oh la vache la peau de vache elle empêche des bambins de dormir mais quelle saleté oh oui ma petite nanaïs ma chouquette bon ben si on est si mal reçus dans cette maison je n'ai qu'une chose à dire bah lui les vénères ce qu'il ya des gamins partout eh ben on va se barrer de là 1 il ya 22 heures mon dieu mais que le temps passe vite allez on va filer si on peut aller chez nadine pour dire au moins bonjour et puis après voilà et nous voilà chez nadine et 22 heures c'est hyper logique et nous avons des bambins ici qu'ils savent aurélie fitoussi ah et ben voilà bah en fait je sais pas dès qui c'est l'enfant mais c'est cool nous avons donc nadine qui est ici tu peux pas la remercier ah bah écoute complimenter toi tu vas aussi lui la complimenter enfin lui de mener illuminer la journée les filles bien sûr vous êtes bien élevé donc vous allez dire bonjour à nadine quand même faut pas déconner laura le elle est tellement c'est pas possible le look c'est clairement pas possible et est-ce que tu as ton mari qui est là parce que ouais elle pleure ça m'étonne pas ma belle au lieu de t'occuper de ta fille tu vas les toquer à la porte parce que là on va avoir besoin de rentrer dans cette maison elle cavale et alors qui sait ce machin aurélie ce je sais que nadine a eu deux enfants mais que ces deux filles mais qu'elles sont plus je crois grandes elles sont grandes maintenant mais donc je ne suis pas sûre dans la maison nous avons et bien voilà ça c'est yann tu ne connaissais pas yann et bien tu vas le connaître tu vois là toi aussi tu vas te présenter tout le monde va se présenter à yann le tonton c'est quand même incroyable que qu'hélène ne connaissait pas donc voilà et tu vas aussi voilà te présenter la petite biche et si elle peut venir jusque là est ce qu'elle peut dormir quelque part là ici ce serait bien tu vas faire une sieste là toi tu es plutôt bien est ce que tu peux venir faire une sieste là je vais leur faire tous dormir faire une sieste mais voilà après il ya la télé qui est à côté donc je sais pas s'ils vont être contents ou pas on va éteindre voilà ce sera toujours ça de fait et donc il ya deux enfants les deux filles de ça va ils ont quand même bien une bonne baraque et bien nous avons un enfant ici c'est audrey et là c'est emily et je pense que c'est effectivement les deux petites filles dont au les blondes audrey je suis désolé ma petite biche enfin qu'on te réveille en plus tu squattes un lit de personnes tranquille quoi en même temps il ya peut-être que ça dans la maison je ne suis pas sûr oui il ya que des lits de personnes donc ça va ça va à la baraque quand même il n'y a pas à se plaindre là on est tranquille et mille à la vache bon eh ben on va essayer de faire connaissance avec tout ce beau monde bon chez les filles tout aussi ça a l'air d'être plus agréable de venir puisque on a droit à la sieste je vais quand même re éteindre la télévision puisque sinon elle est tournante donc voilà une première petite fille de nadine sachant qu'elle avait fait une fille avec le fameux rafael et je sais pas du tout c'est laquelle des deux je tiens à le dire après c'est possible que ah ben ça doit pas être celle ci parce que quand elles sont soeurs voilà quand ils sont du dessus de même merde la même mère ou du même père les enfants se connaissent déjà donc ça doit pas être celle ci mais ça doit être l'autre fille et c'est pas grave tout le monde va venir se présenter toi tu vas arrêter de discuter et tu vas demander à celle ci donc émilie qui doit être donc la fille de rafael de se réveiller aussi pour voir à quoi elle ressemble en tout cas les deux sont blondes comme quoi le jeune blond il a tapé des il a tout massacré cette génération comme ça on pourra voir et les filles pour rencontrer leur soeur quoi bon je pense que c'est vraiment leur soeur parce que et d'une elle a les yeux verts bon certes nadine aussi les yeux verts mais surtout que quand je clique avec esther j'aurais voulu être enfant unique ça me semble un bon indice pour dire que c'est bel et bien leur soeur donc c'est emilie qui est leur sister voilà on commence à connaître du monde maintenant au laura merci laura magnifique tu t'es encore tombé par terre et on se demande pas pourquoi tout le monde se moque de toi mais bon voilà un petit conglomérat de meufs toutes blondes c'est top c'est magnifique on est ravis et tu vas quand même te présenter un par contre elle est vachement foncé celle ci un pour par rapport aux autres qui avaient aussi un père métis mais même même les deux sont super foncé par rapport par rapport aux miennes quoi on voit quasiment pas que eva et esther ont eu un père métis mais même leur soeur est quand même plus foncé et elle encore plus quoi donc c'est assez rigolo mais bon c'est joli mais hélène t'as pas encore dit bonjour aux petites voilà c'est une bonne amie maintenant c'est génial bonnes habits t'as pas encore dit bonjour à la à l'autre je sais plus laquelle comment elle s'appelle mais elle s'est barré aussi c'est le bordel dans cette baraque écoutez heureusement que j'en ai qu'ils ont pu faire dodo parce que mais qu'est ce que tu fais toi et bah oui bah oui bah écoute meuf ça pourrait être possible oui c'est bien mais on va on va y aller parce que oui c'est celle ci oh punaise voilà et est-ce que celle ci on va savoir directement c'est sa nièce oui tout à fait pourquoi ici il n'y a pas et la ya mais écoutez je ne sais pas trop mais bon voilà allez on a fait connaissance avec tout le monde on rentre quand même à la maison maintenant il est deux heures du matin les enfants en école demain et là ça devient plus ça devient très grave oh ça y est nous sommes rentrés ok alors on va y aller tout de suite oh là là ça meurt de faim est ce que ça c'est encore mangeable il en reste trois tu vas manger tu vas regarder la télé et tira au lit évidemment dormir ça c'est cool toi aussi bon tu vas manger et tu vas aller au lit aussi dormir j'espère toi tu vas bon va faire manger les gamines et tu vas aller dormir va savoir où tu vas aller dormir et bien super tire à dormir dans ce lit là et toi la vache la petite on va devoir sortir un nouveau truc pour elle manger ça par exemple c'est trop bien tu vas manger ça et tira au lit tout de suite ma petite analyse et puis bah hélène bah il est allé tout le monde mange là parce que nos hôtes ils n'ont pas été sympa au toit et il veut s'entraîner ouais bah écoute ouais c'est ça entraîne toi j'avais un gâtal ici j'avais zappé voilà voilà tout le monde mange tout le monde va se sustenter il est juste quasiment trois heures du matin c'est très logique mais cette tronche l'aura c'est pas possible donc ne jugez pas trop sa tête vous pourrez la juger dans l'épisode prochain quand elle aura été relookée pour l'instant c'est clairement pas un prix de beauté voilà puis alors la tête qu'elle fait mais arrête de bouger aussi du schnock ah bah ouais allez hop pour la troisième fois pouf dans les pommes ok très bien est ce que la petite analyse va réussir à survivre jusqu'à son petit lit elle a rien mangé cette faune mais c'est pas possible oh j'en puis plus moi de ces gosses et qu'est ce tu viens t'asseoir sur le lit ta soeur toi aussi avec ta tête la grand fronnière la espèce de râleuse espèce de râleuse attendez j'essaie de mieux zoom et maintenant qu'on peut ouais ah je crois qu'elle fait vachement rêver là on est d'accord c'est l'heure pour tout le monde d'aller au lit tout le monde tout le monde ouais ouais alors non déjà toi tu viens dormir ici pas faire la sieste dans le lit d'à côté l'hélène elle va faire dodo c'est très bien toi la monstre est ça va tu as bien fait pour dormir esther 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 toujours la prise de peut-être dormir oui on s'en fout de ton costume un tu te mets là tu roupilles mais elle aussi mais punaise dormir c'est pas faire la sieste bon sang vous cassez les pieds là les gosses 1 aller au lit plus vite que ça pyjama dodo voilà ça c'est bien et moi du coup c'est là dessus que j'avais vous quittez pour cette étude j'espère en tout cas qui vous aura plu le temps passe et très bientôt ce sera à et va de devenir une jeune femme une adolescente et donc on passera très bientôt aux années 90 ça passe beaucoup trop vite ça passe beaucoup beaucoup trop vite et mon dieu on est presque à la fin du challenge pas les enfants en tout cas bah voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit comme un petit like un petit abonnement si ce n'est pas encore fait et je vous fais des très gros bisous je vous dis à très bientôt pour la suite du dit qu'est challenge ou d'autres choses sur ma chaîne allez salut